Comme vous riez, je suis un peu surpris. Mais bon, quand on regarde la chronologie, l'événement est aussi juste. Est-ce que la démission a été actée ? D'abord, la demande à être déchargée. Mais je suis étonné. C'est une lettre privée. C'est un message privé qu'il a adressé au président. Comment ça fait que ce message privé se retrouve dans tous les groupes WhatsApp des réseaux sociaux ? Comme ça aussi, ça fait un peu désordre. Après, j'ai une personne autorisée, en l'occurrence le troisième vice-président de la Fédération, à attaquer ouvertement via un poste Facebook. Il a parlé de la Fédération. Il n'y a jamais eu de communication officielle. Il n'y a pas de communication officielle. Il n'y a pas de communication officielle. Parce que moi, j'ai toujours été contre le commune. Je lui ai dit ça en face. J'ai dit que Tafa, il n'y a pas de rôle dans le basket sénégalais. Vu l'expérience qu'il a emmagasinée. Et puis, il a investi sur lui. L'État a investi sur lui. Il n'y a pas de ce niveau. Quoi qu'on puisse dire aussi, L'été 2021, il y avait de la déception. Mais l'été, il n'y a pas de déception. On revient d'un afro-basket avec une médaille d'argent, des jeux de la francophonie, avec une médaille d'or. Les garçons, les filles, Je ne sais vraiment ce qu'il y a eu d'un échec. C'est vrai qu'il y a eu des gestes qui ont été faits. Je pense que c'est ça. Les gens n'en parlent pas. Mais je ne peux pas imaginer un poste de Sierra, Instagram, si je l'ai retiré, qui est venu d'establir tout un basket. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées, ou qu'il y avait un dessin inavoué, même si on a eu une campagne, ou si on a eu aussi, la fédération n'a pas été solidaire vis-à-vis de Tapa. Comment? Non, parce que pour moi, on ne peut pas dire que ça, il y a eu deux télévues qui ont été dit. Mais je ne sais pas que d'un membre de fédération, ou d'un communication de fédération, on a bien communiqué sur la fédération, pour qu'il y ait des choses, au moins, on a un peu sur cette situation. c'est un petit décembre, Merci.